Le webdesign d'un site. Lorsque l'on veut réaliser un site et que l'on imagine un design assez développé, on ne se lance pas tout de suite dans le code. D'abord, il faut bien réfléchir à la thématique, à la structure, à l'arborescence de votre site. En fait, il faut vraiment réfléchir à ce que vous voulez faire, quelle est votre cible, parce qu'on ne va pas s'exprimer de la même manière lorsqu'on écrit à des institutionnels, à des personnes de 10 ans, à des jeunes de 20 ans ou à des seniors de 50-60 ans. Forcément, le vocabulaire ne sera pas le même, les couleurs ne seront pas les mêmes, les iconographies non plus. On va donc au début dessiner sur une feuille de papier ou sur un document comme Word ou PowerPoint l'allure générale de notre site. Ensuite, on va imaginer avec un peu plus de précision les polices, les tailles, les codes couleurs, la fameuse charte graphique. Et puis, petit à petit, on va affiner, on va vraiment valider les icônes. Et une fois qu'on aura un modèle qui sera vraiment ce que l'on veut, qui répondra à ce que l'on souhaite, on va passer à la réalisation de notre site. Ici, sur cet écran, je mets une maquette de site tel qu'on aimerait le voir. C'est une grande page, je l'ai mise en deux parties pour que tout s'affiche. Sur la partie gauche, autant qu'on voit un en-tête. Puis, on voit l'article et puis on voit le pied de page. On va le détailler un petit peu. Ici, nous avons notre section d'en-tête avec le titre, la petite image de la loutre, un petit icône. Ici, notre fameux blog code. Un menu. Ça, c'est donc la barre de navigation qui sera reconnue en HTML5 par nav. La loutre d'Europe, loutre maritime, nous contactez. Nous avons ici une espèce de loutre sur laquelle nous avons travaillé. Un petit bouton sur lequel, quand on clique, on arrive sur le dernier article publié, c'est-à-dire celui sur la loutre maritime. Et puis, ensuite, on arrive dans notre section. Pour l'instant, notre section, elle est assez simple. Elle ne sera composée que d'un article. Dans la section, il n'y aura qu'un article qui sera ici. Donc, les caractéristiques de la loutre d'Europe, la protection, c'est tout notre site, en fait. Et puis, sur le côté, sur le bandeau de droite, ce qu'on appelle la sidebar en général, on aura un bloc, un bloc aside. On va mettre des petites informations. Et puis, tout en bas, on a notre footer. Notre footer qui sera décomposé en trois parties. Un pour les infos de dernière minute. Un pour notre adresse. Et puis, un qui concerne nos sites référencés, les sites avec lesquels on a beaucoup de choses communes. Et là, on voit donc une liste à puces qui est sur deux colonnes. On va donc s'efforcer maintenant à réaliser ce site en partant de ces mock-ups. Les mock-ups ou les firewalls, ce sont simplement des modèles. Ça, ça aurait pu être fait sur Word, simplement. On va maintenant s'efforcer de faire en sorte que notre site ressemble à ça. Alors, pour réaliser notre site, bien sûr, il va falloir détruire notre ancienne feuille de style où nous avions fait plein de tests pour en recréer une nouvelle. Donc, le plus simple, c'est d'attaquer avec une nouvelle feuille de style qui portera le même nom. Comme ça, les liens seront déjà faits entre la feuille de style et les quatre pages. Index, Europe, Maritime et Contacts. Et nous pourrons directement construire notre feuille de style CSS qui transformera vraiment notre site en quelque chose d'un peu plus sympathique. La prochaine vidéo traitera de tout cela. Merci. Merci.